OK, alors, on y va. Je veux savoir, la vue d'ensemble, dans un premier temps, ce qu'on est à préférer ici. On a un couple, Pierre et Maria, ils ont deux enfants, 14 et 16 ans. Donc, on essaie d'évaluer le besoin d'assurance-vie si l'un des deux décédait. On n'a pas à faire deux calculs, scénario si c'est Maria, scénario si c'est Pierre. Pourquoi? Parce qu'ils ont le même salaire, ils ont le même revenu. Fait que j'en fais décéder juste un, puis j'ai le besoin de l'un et de l'autre. Ça va? Donc, ça, c'est la première réalité. Il y a des problèmes, des fois, qu'il y en a un qui fait 70 000, l'autre fait 30 000. Là, c'est pas le même besoin en assurance-vie, dépendamment, c'est qui l'assurer. OK? Alors, ça, le premier contexte, c'est ça. Alors, ce qu'on est à préférer ici, c'est de dire, on a des revenus, on est un couple, puis on a deux enfants. S'il y en a un qui décède, il y a 50 % des revenus qui disparaissent. Vous comprenez? Parce que chacun font 60 000. Donc, s'il y a un décès, 50 % des revenus. Est-ce que le train de vie diminue de 50 % aussi? Non. J'ai encore deux jeunes enfants. Ils descendent 80 %. Donc, forcément, OK, il va avoir de la mécanique. Mais, forcément, ça veut dire qu'il va avoir un déficit. S'il y a un décès, soit de Pierre, soit de Maria, il va y avoir un déficit. Parce que le train de vie chute de 80 % à 80 %, mais les revenus chutent à 50 %. Donc, il va avoir un déficit. L'assurance-vie va servir à combler, à financer le déficit de la même façon que le capital à l'étape 4 de la méthode courte finance le déficit à la retraite de l'étape 3. C'est la même idée rendue là. La seule affaire, c'est que ça va durer combien d'années ce déficit-là? Ça, c'est en lien avec l'autonomie financière des enfants. Quand les enfants vont devenir autonomes, le train de vie va chuter à 50 %, probablement, puis les revenus vont être à 50 %, donc ça va balancer. Alors, quelles sont les informations? Salaire semblable, 60 000 chacun. Train de vie, 87 500, incluant l'hypothèque. Je vous la donne de cette façon-là. Train de vie est réduit à 80 % s'il y a un décès. C'est ce que je vous ai dit. Besoin d'assurance sur une période de 8 ans. Alors ça, c'est l'information magique qui fait en sorte que le besoin de combler le déficit que vous allez calculer dans la situation de Pierre et Maria, ça va durer 8 ans. Je vous le dis. Comment j'ai fait ça? Approximativement, en regardant l'âge de la plus jeune ou du plus jeune, 14 ans, je me suis dit à 22 ans, cette personne-là va devenir autonome financièrement. Donc, la dynamique va changer, le besoin ne sera plus là. Alors, mon besoin, c'est une assurance vie qui est temporaire. C'est un déficit qui est temporaire, qui va durer 8 ans. Dans mon barème d'examen, si je ne vous le donne pas, je vous laisse raisonner. C'est sûr que n'importe qui qui met 4 ans, 5 ans, 6 ans, 7 ans, 8 ans, 9 ans, 10 ans, comme besoin, c'est tout correct, c'est tout l'interprète. Moi, je ne sais pas en réalité l'autonomie financière, elle va se passer à quel âge exactement. Mais quelqu'un qui me fout une T20 ici, bien là, ça ne marche pas. OK? Fait que c'est de faire ce lien-là, mon barème est permissif là-dedans parce que c'est une zone à interprétation. Mais ici, je n'ai pas voulu me badrer de cet élément-là, je vous le dis, c'est 8 ans. Je vais vous calculer ce 8 ans. Autre information, je vous donne, aucune dette sauf hypothèque non assurée. Ce que je veux dire par non assurée, c'est que je n'ai pas d'assurance-prêt pris auprès de mon institution financière sur l'hypothèque. Le solde actuel est de 100 000, amorti sur 25 ans, mais il a été contracté il y a 10 ans. Donc, mon N, c'est 180. Il me reste 15 ans de versement. Le taux est de 5 %. Rente du conjoint survivant, 7 000 $. Je vous la donne. Je vous l'ai dit quand on a parlé du RQ, j'ai dit, oubliez les rentes de l'orphelin, oubliez la rente du conjoint survivant. Je vous ai dit que ça existait, puis si on en a besoin, je vais vous le donner. Tu sais, le problème, si ça avait été plus complet, je vous aurais aussi donné une rente de l'orphelin. Ils ont droit à la rente d'orphelin, le conjoint survivant. Mais je ne l'ai pas indiqué. Avec objectif de libération de la dette. C'est ça qu'il faut comprendre. N'essayez pas de faire ça par cœur, là. Il faut comprendre. Objectif de libération de la dette, ça veut dire que Pierre et Maria se sont entendus qu'ils veulent une assurance-vie qui va couvrir le solde hypothécaire s'il y a le décès d'un des deux. Donc, ça, c'est avec libération. On veut clairer la dette. Peut-être que le couple aurait pu dire, non, pas de libération de la dette. Parce que ça, ça a une implication sur le train de vie après décès, bien sûr. OK. Donc, si on regarde, puis on défile un peu la solution, coût de vie actuel suite au décès, 70 000 $. C'est mon 87 500 fois 80 %. C'est ici que je vous dis que ça aurait été correct. Je ne vous aurais pas pénalisé si vous aviez pris 87 500, moins le paiement hypothécaire, puis faire 80 %, parce que vous vous dites que le 80 %, c'est le train de vie après hypothèque. Ça, ce bout-là, ce n'est pas grave. Les deux solutions sont bonnes. Où qu'il n'y a pas deux solutions bonnes, c'est d'enlever ultimement le paiement hypothécaire. Dans cette situation-là, avec l'objectif de libération de dette, il faut enlever le paiement hypothécaire. Pourquoi il faut enlever le paiement hypothécaire? Bien, c'est parce que s'il y a un décès, on rembourse la dette. Il n'y en a plus de paiement hypothécaire. Donc, à cause de la libération de la dette qui est souhaitée par l'assurance-vie, bien, par les Pierre et Maria, il faut enlever le paiement hypothécaire. Il n'existera plus ce montant-là. Ce qui nous amène à un coût de vie après décès, puis après retranchement de l'hypothèque, de 60 543. On va comparer ce coût de la vie-là avec quoi? Avec les revenus nets du conjoint survivant. C'est le même montant, ils ont le même salaire. Peu importe que c'est Pierre ou Maria qui décèdent, c'est la même histoire. Alors, le revenu de Maria, 67 000, disons, que je dis que c'est Pierre qui décède. Donc, il reste Maria avec son 60 000 de salaire plus son 7 000 de rendre au conjoint survivant. L'impôt sur 60 000, 25 %. OK? Je vais voir l'impôt à 60 000, je vais voir l'impôt à 70 000, puis là, je fais une petite règle de 3. D'accord? Ou je prends l'impôt à 60 000, je fais 7 000 fois le taux marginal, je regarde l'impôt que ça fait, puis je fais taux moyen. L'un ou l'autre, c'est tout à fait correct. Mes assurances ou mes avantages sociaux sont plafonnés, sont au maximum. Maria a 60 000 de salaire. Elle défonce le plafond de RQ qui est 57 400. Elle défonce le plafond d'assurance-emploi qui est autour de 53 000, mais elle ne défonce pas le plafond du régime québécois d'assurance-parentale. C'est pour ça que j'ai un petit 6 sur 7,65. C'est quoi 6 sur 7,65? C'est 60 000 de salaire sur 76 500 qui est le plafond. Là, je me suis donné, mettons. OK? Je leur ai accepté le maximum direct, là. OK? Je voulais pâter la galerie, là. OK? Bien important. Ici, ça ne s'applique pas. Écoutez bien ça. Bien important. Le calcul d'avantages sociaux, ça ne s'applique pas sur les rentes du RQ. Ça ne s'applique pas sur le 7 000. Ici, ça n'a pas d'impact parce qu'on est tous déjà en haut du plafond. Mais si le salaire de Maria était de 40 000, les avantages sociaux se calculeraient sur 40 000, pas sur 47 000. Nuance importante qui n'est pas adressée par ce problème-là ici. Alors, ce qui reste à Maria, après avoir payé impôts et avantages sociaux, il lui reste 46 280. Ça veut donc dire qu'année après année, suite au décès de Pierre, Maria va avoir un déficit train de vie versus revenu, revenu net, de 14 263. Et là, on se retrouve exactement comme à l'étape 3 de la méthode courte. Ça, c'est notre déficit, 14 263. Je dois constituer un capital qui va me donner une rente de 14 263. La rente doit durer combien de temps? 8 ans parce que le besoin temporaire est de 8 ans. Je vous l'ai donné, cette information-là. Le rendement qu'on va donner au capital reçu suite à un décès, je vous le laisse. OK? Je ne vous ai pas donné d'informations là-dessus. Je ne vous ai pas dit si Maria ou Pierre étaient, quel genre d'investisseurs ils étaient, quel genre de risques ils étaient prêts à prendre. Moi, j'ai pris 5 %. La seule chose que je veux voir, par contre, c'est d'enlever l'inflation. Pourquoi enlever l'inflation? Même raison que je vous avais donnée quand on était dans la méthode courte. Le 14 263 de déficit en 1 va gonfler de l'inflation en 2, va gonfler de l'inflation en 3. Bon, vous comprenez? Donc, je me laisse une petite provision. Je réduis mon rendement pour une provision qui tient compte de l'inflation. Après ça, c'est la machine à saucisses. Je cherche la valeur actuelle d'un paiement de 14 263 avec un N de 8 et un I de 3. Ça me donne 100 121. Ça, c'est mon besoin d'assurance-vie temporaire T8 pour couvrir mon déficit. N'oubliez pas de mettre le 100 000 du solde hypothécaire, puisque l'objectif était de libérer la dette. Alors, vous prenez toujours le pire scénario. Vous faites comme lorsque vous faites le besoin d'assurance-vie, comme si la personne décédait le jour 1, tout de suite. Donc, vous prenez le maximum de solde. Vous prenez le solde hypothécaire, finalement. Ça va pour ça? Alors, il est 18h30. On va se laisser là-dessus. On se voit la semaine prochaine à l'examen. Je vous rappelle, c'est un examen papier.